Des partisans de l'ancien président ivoirien Laurent Mbabeau ont manifesté ce lundi 3 août 2020 devant le siège de la Commission électorale indépendante, CES, pour protester contre le retrait du nom de la liste électorale provisoire de l'ex-président ivoirien. Quelques instants après la manifestation de ce matin, comme rapporté plus tôt, le président de la CES a reçu en personne la délégation conduite par le professeur Georges Armand Ouémin, président de la plateforme Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté, aide, au siège de l'institution à Kokodi, comme constaté sur place par Coassi. Il s'agissait selon le professeur Ouémin et sa délégation composée des anciens ministres Hubert Ouley et Danon Djedjé de comprendre pourquoi le nom de l'ancien chef de l'État d'avoir été retiré de la liste électorale provisoire. Le président de la CES, dans son exposé a présenté plusieurs cas de figure pour lesquels une personne déjà inscrite sur la liste pourrait voir son nom être retirée de cette liste électorale. Kuitbir Koulibaly a tenu à préciser que son institution met à jour la liste électorale en fonction des mutations. Le président de la CES a indiqué qu'il y ait des cas de figure où des personnes sont retirées de la liste électorale parce qu'elles ne remplissent plus les conditions pour y figurer. Deux causes fondamentales peuvent selon lui, justifier le retrait d'une personne déjà inscrite sur la liste électorale à savoir le décès ou le fait que cette personne ait été déchue de ses droits civiques et politiques. Il a fait remarquer à ses hôtes du jour que certainement l'ancien président Laurent Babo figure parmi le second cas. Kuitbir Koulibaly a expliqué au professeur Wénin et sa délégation que s'ils pensent que leur référent politique Laurent Babo mérite d'être sur la liste électorale, à partir du 5 août 2020, il sera ouvert le contentieux électoral où ces derniers pourront venir démontrer avec les documents qui attestent que leur Babo mérite de figurer sur la liste électorale. Nous n'avons pas intérêt à retirer des Ivoiriens de la liste électorale. Il est bon de préciser que les décisions qui nous sont remises, nous n'avons pas le droit de les apprécier, a précisé Kuitbir Koulibaly. Les deux délégations se sont séparées en attendant le contentieux électoral prévu pour commencer à partir du 5 au 7 août après l'affichage de la liste électorale provisoire du 1er au 4 août 2020. Pour rappel, l'ancien président ivoirien Laurent Babo a quitté depuis janvier 2019 par la Cour pénale internationale, qui, met en liberté sous condition a été condamné par contumence à 20 ans de prison.